bonjour nous allons voir aujourd'hui comment faire en sorte d'avoir une barre de navigation avec différentes couleurs en fonction que l'élément soit l'élément actif comme c'est le cas ici qu'on le survole comme je peux le faire là ou qu'il soit inactif donc en fait on est bien d'accord que les couleurs sont pas très jolies donc pour faire quelque chose de plus harmonieux on va essayer de reproduire ce qu'il y a sur ce site ouvrier donc l'onglet actif est en bleu et les inactifs sont en orange et si on passe à sourire au dessus ça repasse au bleu donc on va essayer de faire la même chose donc pour ce faire on se rend dans l'administration de wordpress on va dans apparence et on clique sur personnaliser donc là on va voir le panneau personnalisation ocn wp et nous allons nous rendre dans l'onglet en tête et menu donc et ça va se passer ici non on voit couleur des liens alors couleur des liens voyez c'est le noir ici donc nous pour faire comme ici on voit que le lien il est blanc donc le lien on va le passer en blanc hop donc là on revient que les liens sont bien passés en blanc le lien au survol donc là il reste blanc donc on va le passer en blanc voilà ensuite couleur de lien du menu actif alors le menu actif il est en blanc aussi donc on le passe en blanc en blanc pardon arrière-plan du lien donc arrière-plan en fait c'est l'arrière-plan qu'on trouve par contre le fameux orange qu'on trouve ici donc voilà couleur je la connais pas par coeur donc je vais prendre hop c'est pas celui là que je voulais voilà donc je vais venir chercher la couleur ici donc une fois que vous avez votre code couleur vous le copiez et vous allez le coller donc ici dans votre arrière-plan là on a bien notre orange non j'ai déjà cliqué une première fois sur publier pour voir le résultat donc on a bien notre barre de navigation qui est passé en orange on a bien nos liens qui sont en blanc alors la seule différence ici ça passera pas orange parce qu'on a également le titre du site par contre la barre de navigation prendrait toute la largeur de la page elle sera orange sur tout à l'âgeur la largeur pardon donc on va pas faire tout à fait comme ce site là qui n'est d'ailleurs pas fait avec océan wp il n'est même pas fait pour orpress d'ailleurs pour être honnête avec vous mais c'est pas grave alors on va passer donc orange normalement on devrait avoir fini avec l'orange donc arrière-plan du lien au survol c'est le fameux bleu donc on va venir choisir notre couleur hop voilà je viens la récupérer ici donc arrière-plan du lien au survol attendez que je dise pas de bêtises oui au survol arrière-plan du lien au survol voilà et menu actif pareil voilà j'enregistre et donc je renouvelle ma page et on voit bien que on est passé en bleu et ça fait pareil ici bon je n'ai pas de sous-menu donc automatiquement ça se déroule pas comme ici mais ça reviendrait au même en fait faut répéter l'opération avec les menus déroulants on trouve ici donc là je vais pas le faire vu que j'ai pas d'éléments en fait il vous suffit de reproduire exactement la même chose ici donc couleur d'arrière-plan ici ce serait donc le fameux orange couleur de la bordure supérieure ça c'est la fameuse bordure ici donc si on veut supprimer la couleur par exemple on va mettre du blanc j'en passe c'est des meilleurs en fait vous avez compris le principe voilà bien écoutez j'en ai terminé avec ce tutoriel vidéo je vous dis à bientôt ciao ciao ciao